Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir à 20h30, nous allons parler de deux sujets en particulier avec le docteur Mohamed, spécialiste en médecine interne qui exerce depuis 30 ans à Constantine. De deux sujets en particulier, les psychotropes et les jeunes. Les causes, les effets, mais aussi les conséquences de ces psychotropes sur les jeunes avec le confinement et le couvre-feu. Et le deuxième sujet, ce sont les appartements dans lesquels vous vivez aujourd'hui. Les appartements qui ont été construits par des entreprises étrangères à la va-vite. Je comprends qu'à une époque, pendant des années terribles, les populations rurales se sont réfugiées dans des centres urbains et ont construit des bidons-villes et il fallait dégorger ces bidons-villes. Mais avec toutes les richesses qu'on disposait à cette époque-là, ces gouvernements auraient pu vous construire des appartements adéquats, des résidences de trois, quatre étages avec ascenseurs et toutes les commodités pour respirer le bien-être. Aujourd'hui, dans ces bars d'immeubles, vous allez véritablement comprendre que ces gouvernements vous ont parqué comme des animaux pour acheter votre silence. Mais ce silence fut brisé le 22 février 2019 avec le Hérak. Vive le Hérak et libérez les prisonniers d'opinions politiques. 1200 personnes croupissent dans vos jaunes injustement et vous demandez la solidarité des Algériens. Vous les avez parqués comme des animaux et ils vont s'en rendre compte maintenant. parce que ces appartements exigus à 12, 13, 15, 20 étages où il n'y a absolument aucune commodité avec le confinement, ils vont comprendre. Insha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On en parle ce soir à 20h30 sur cette chaîne, heure algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada